Ah, les fameuses quenelles sauce Nantua. Avant toute chose, petit rappel, ici elles sont aux brochets et la sauce est aux écrevisses. Alors, savez-vous comment tout cela arrive dans votre assiette ? La réponse est de l'autre côté de la vitre, au bord du lac de Nantua. Sauf que, monsieur le garde-pêche, il n'y a pas beaucoup de pêcheurs là ? Aujourd'hui il y a un petit peu de vent, donc il n'y a pas beaucoup de pêcheurs au bord du lac, mais plus tôt le matin, vous auriez pu voir un grand nombre de pêcheurs qui s'adonnent à leur loisir favori, la pêche. C'est vrai, et toutes ces petites barques sont là pour le prouver. Mais il y a beaucoup de poissons par ici ? Le lac de Nantua a d'énormes ressources en poissons, essentiellement des poissons blancs, mais aussi le fameux brochet du lac de Nantua, qui peut atteindre des tailles record de plus d'1m30 pour 15 à 16 kg. Chaque année, environ une trentaine, voire une vingtaine, entre 20 et 30 spécimens de plus d'un mètre sont pêchés dans le lac. Donc c'est un lac qui est relativement riche en brochets, aussi en perches et en truit lacustes. Les écrevisses, elles, ont un peu disparu, il faut bien l'avouer. Mais cela n'empêche pas le chef du restaurant L'Embarcadère de s'adonner à la spécialité locale. Entrons dans la cuisine. Dites, Jean-Charles, vous faites quoi, là ? Je forme des quenelles de brochets. Et c'est compliqué ? Compliqué un petit peu long, surtout. Pas très compliqué, mais long. Alors, il y a du lait, des œufs, et il y a quoi d'autre ? C'est une farce à base de secondes de blé durs et de brochets. Mais sachez qu'ici, on ne saurait rien sans leur fameuse sauce. La sauce, quand tu mets, c'est à base d'un beurre d'écreuvisses, comme ceci, qui est fait avec des carcasses ou d'écreuvisses. Et après, c'est du lait et de la crème, les appareils. Retour à notre assiette. Voyons voir maintenant si le lac de Nantua est aussi bon à déguster qu'à contempler. Sous-titrage ST' 501